Fillotte bagnaudait par-delà les prés et les champs depuis le grand matin. Elle vérifiait les fils de clôture de sa grande propriété agricole quand elle aperçut de la fumée provenant de la propriété de son tonton préféré. Elle se précipita, craignant le pire. Le tipi pouvait être en feu et son tonton proche de l'effiloché fumait. L'ambiance autour du tipi était apocalyptique. Des crânes de vaches à longues cornes éparpillées en vrac, des bouquets d'herbes suspectes en train de sécher et des choses innommables à droite à gauche. Rassemblant son courage, elle entra dans le tipi, prête à secourir son tonton. On y voyait gouttes, et là, écarquillant les yeux, stupeur. Il était là, tranquille, assis en tailleur, entièrement nu, les mains sur ses genoux. Il semblait psalmodier, ce qui semblait une chanson douce. Tonton, mais que fais-tu ? Qui ose interrompre ainsi ma trans ? Ah, c'est toi ma fillette. Que viens-tu faire ici ? J'ai vu de la fumée. J'ai accouru, mais... Que fais-tu ainsi, à poil et grimée comme une voiture volée ? On dirait que tu as mis des peintures de guerre. T'es malade ? Tu as encore fumé des champis ? Que nenni ma fillotte. Je suis en conversation avec Grispoil. Ah ouais tonton ! Grispoil est mort depuis au moins 10 ans ? Et alors, je vois pas où est le problème. J'ai consulté une spécialiste de la communication animale. Et grâce à ses conseils tarifés, je suis en ligne directe avec lui. Qui ça lui ? Ben, Grispoil. Il est devenu mon animal totem. Oh putain tonton ! Qui t'a dit ça ? Ben, ma médiatrice. Tiens, je vais te lire ce qu'elle met sur son site. Tu seras convaincu. Les animaux sont des êtres conscients, qui ressentent les émotions tout comme nous, et qui ont eux aussi leur propre vision du monde et des humains qui vivent avec eux. En tant que facilitatrice en connexion animale, je suis simplement l'intermédiaire entre vous et votre animal. Je me connecte à lui pour comprendre qui il est, quelle est son essence, et comment il voit le monde. Cette connexion télépathique est totalement naturelle. C'est de cette manière que tous les êtres vivants communiquent entre eux dans la nature. Les animaux sont des guides magiques. Si on leur offre la possibilité de délivrer leurs messages, ils nous connaissent mieux que quiconque et voient tous nos potentiels et blocages et peuvent nous aider à pleinement nous réaliser. Tous les animaux domestiques ont de nombreux messages à faire passer à leurs gardiens humains. Oui. Et ça marche comment ? Ben, comme elle le dit elle-même, Après le paiement, je vous donne la liste des choses à m'indiquer pour que la communication avec votre animal se déroule au mieux, que vous m'enverrez par mail. Je commence toujours la connexion par me présenter à l'animal et lui expliquer pourquoi je suis là pour obtenir son accord. Pendant la connexion, je vais toujours commencer par regarder quelle est l'essence de votre animal, qu'il est profondément à l'intérieur. Puis je laisse l'animal me guider et me montrer ce qui est important pour lui. Toutefois, je vais aussi systématiquement voir la mission qu'il se donne auprès de vous et les besoins qu'il peut avoir. Une fois la communication terminée, je vous envoie un audio compte-rendu. Je suis la messagère entre vous et votre animal et je vous livre les informations sans y poser d'interprétation personnelle. Mais pourquoi ? Bordel, tonton ! Ben, parce qu'il est mort, pardi. Et que ? La mort d'un animal de compagnie est souvent un passage difficile pour l'être humain. Il peut y avoir de la culpabilité et des questionnements qui restent en suspense suite au décès. Écouter son animal décédé, c'est s'ouvrir à une autre perception de la mort, contacter la continuité du lien qui nous unit et l'amour inconditionnel. Avoir des nouvelles énergétiques de son animal mort apaisent souvent son ancien gardien humain. Les messages délivrés par les animaux sont souvent très profonds et il est préférable d'attendre au minimum un mois avant de contacter l'animal décédé pour lui laisser le temps de transmuter. Plus vous attendez, plus le message est clair, dense et profond. Et ça t'a coûté beaucoup ? Un max mafiot. Mais c'est un véritable investissement. Car avec mon nouvel animal totem, je vais m'ouvrir au monde des esprits et faire comme elle. Et me faire des couilles en or. Imagine. Tonton S. Grand maître de l'au-delà et d'ailleurs. Grâce à ses immenses pouvoirs de médiateur animal, il vous dévoile votre avenir amoureux, votre axe de développement personnel et professionnel, les chiffres du prochain quintet et répare votre moto russe. Imagine. Ah là, mon tonton. Enfin, je te reconnais. Merci ma fillette. Tu me dois 80 euros. Et tu vois bien que j'ai arrêté les champis. Et si tu kiffes ce genre de petit dialogue impromptu et qu'il t'a fait réfléchir à la pratique de certains charlatans, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si tu as 80 euros à perdre, poste un petit commentaire. Cela fera plaisir à tonton S. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres. Sous-titrage Société Radio-Canada